bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le levain maison voici notre petit levain que nous avons baptisé Gilbert il se porte bien il a doublé de volume là et il bulle correctement nous le rafraîchissons quotidiennement ce qui fait qu'on se retrouve avec une quantité astronomique de levain assez rapidement du coup je vais vous montrer les trois recettes que je réalise chaque semaine avec le levain ce sont des recettes extrêmement faciles alors d'abord je vais vous présenter ma recette de pain semi complet aux graines sans pétrissage donc très facile à réaliser je vais vous donner également ma recette de pâte à pizza rapide et facile à faire et puis ma recette de pancakes au levain voilà quand on se retrouve avec beaucoup de levain c'est plutôt pratique de réaliser le matin des pancakes vite fait voilà pour les trois recettes rapides et faciles que je vais vous présenter dans cette vidéo mais avant toute chose je vais vous rappeler comment rafraîchir le levain en tout cas comment moi je fais si ça ne vous intéresse pas vous pouvez avancer la vidéo pour accéder tout de suite aux recettes pour rafraîchir du levain on va utiliser de la farine et de l'eau nécessairement là j'ai mon levain que j'ai activé hier donc je les rafraîchis il y a 24 heures environ pour qu'un levain soit mûr il faut vraiment le rafraîchir tous les jours si vous en avez en trop grande quantité vous pouvez en conserver une partie dans votre réfrigérateur je vais rafraîchir mon levain de la moitié de son poids c'est à dire que là j'ai 360 g de levain je vais donc le rafraîchir de 180 g je vais pour cela mettre 90 g d'eau ainsi que 90 g de farine voilà pour rafraîchir de façon efficace le levain on met la moitié de son poids j'ai donc mis 90 g de farine ainsi que 90 g d'eau dans un bol et je vais venir mélanger vous pouvez tout à fait mettre directement la farine et l'eau dans le levain mais je trouve que de cette manière on évite les grumeaux en règle générale et je trouve que ça marche très bien j'utilise de la farine de blé bio non blanchie c'est à dire type 65 et toujours de l'eau non chlorée donc de préférence de l'eau de source ou autrement quand on n'a pas j'utilise de l'eau que j'ai laissé dans une cruche au minimum une demi-heure à l'air libre pour que le chlore s'évapore et là je vais bien bien mélanger parce que je veux vraiment éviter qu'il y ait des grumeaux qui est des restes de farine en fait parce qu'autrement le levain ne va pas bien pousser je n'utilise jamais de cuillère en bois pour mélanger mon levain parce que ça pourrait l'altérer avec la spatule en silicone je viens racler les bords comme ça je verrai bien la montée de mon levain je vais recouvrir mon levain et je vais venir placer un élastique il va me servir de repère me permet d'identifier la qualité de poussée de mon levain il faut attendre environ 3-4 heures pour que le levain soit mûr et donc prêt à être utilisé mon levain a bien poussé et je sais qu'il est mûr parce qu'il a doublé de volume et qu'il bulle bien il y a vraiment l'aspect d'un levain actif voilà et c'est à ce moment là que je vais l'utiliser sinon il va redescendre et là le levain sera moins efficace pour vérifier la maturité de votre levain vous pouvez faire un test très simple vous prenez un verre d'eau vous mettez une petite cuillère de levain et s'il reste à la surface s'il flotte c'est qu'il est mûr c'est donc le bon moment pour l'utiliser c'est parti pour la première recette pour réaliser mon pain semi complet aux graines sans pétrissage je vais avoir besoin de levain mûr donc je vais en prélever 180 jusqu'à 250 g en règle générale 180 ça suffit je vais utiliser 300 g de farine de blé de type 65 et ensuite 300 g de farine complète donc j'ai utilisé de la farine de blé noir 100 g c'est de la farine de sarrasin je vais utiliser également de la farine de seigle donc je vais aussi en mettre 100 g et puis de la farine des poutres également 100 g j'utilise donc 300 g de farine complète des farines bio de préférence je vais utiliser de l'eau de source comme toujours donc de l'eau non chlorée c'est important je vais en mettre 400 ml je vais avoir besoin de 10 g de sel fin et enfin je vais ajouter pas mal de graines en 70 g de graines ici j'ai des graines de courges et des graines de tournesol en mélange et je vais aussi mettre des graines de sésame dans un grand saladier je vais verser mes 600 g de farine donc déjà 300 g de farine de blé type 65 puis mes 300 g de farine complète 100 g de farine de seigle mais 100 g de farine de blé noir et enfin 100 g de farine d'époutre j'ajoute 400 ml d'eau de source mon levain rafraîchi donc là environ 180 g le sel 8 à 10 g ainsi que 70 g de graines graines de tournesol de courges et de sésame vous pouvez évidemment mettre d'autres types de graines je vais ensuite mélanger le tout durant deux minutes à l'aide d'une spatule en silicone je vais recouvrir d'un linge et laisser ma pâte à pain pousser environ 10 à 12 heures après 12 heures de pouces ma pâte à bien lever elle est pleine de gaz donc pleine d'air je vais venir la dégazer donc la travailler légèrement à l'aide de ma spatule voilà pour lever le trop plein de gaz je vais cuire mon pain dans une cocotte alors je vais la placer dans un four très chaud à 250 degrés ensuite je vais installer sur mon plan de travail du papier sulfurisé que je vais saupoudrer de farine comme ça mon pain ne collera pas comme il s'agit d'un pain sans pétrissage je vais tout simplement déposer ma pâte sur mon papier recouvert de farine la pâte est assez collante je n'utilise pas du tout mes mains pour la travailler parce que c'est une pâte à pain assez hydratée bien fermentée puisqu'elle a poussé assez longtemps et aussi parce qu'elle contient beaucoup de farine complète là je vais lui donner un peu la forme ovale de ma cocotte voilà je vais ensuite laisser mon pain reposer encore une demi-heure jusqu'à une heure et demie maximum je vais pour cela le recouvrir d'un linge propre après cette phase de repos je vais saupoudrer mon pain de farine sur le dessus je vais venir créer des petites entailles à l'aide d'un couteau c'est important ça va permettre au pain de bien cuire j'ai sorti ma cocotte en fonte du four je fais très attention j'utilise des gants je vais placer mon pain à l'intérieur puis remettre le couvercle je place la cocotte au four toujours à 250 degrés pendant 35 minutes cocotte fermée voici mon pain après 35 minutes de cuisson je vais remettre mon pain au four 10 minutes sur le couvercle comme ça on peut obtenir un pain à la fois aéré et croustillant et voilà mon pain a passé 45 minutes au four d'abord 35 minutes avec le couvercle puis 10 minutes sans le couvercle il est donc bien doré bien cuit et croustillant pour que le pain se conserve bien le mieux c'est d'attendre qu'il est complètement refroidi pour le découper on obtient donc un bon pain au levain semi complet bien alvéolé qui se conserve parfaitement plusieurs jours classe maintenant à la deuxième recette pour la pâte à pizza au levain rien de plus facile il nous faut simplement de la farine blanche là j'ai pris de la farine de blé type 65 bio ça marche aussi très bien avec la T55 je vais en verser 500 g dans la cuve du robot je vais ajouter 250 ml d'eau j'ajoute 8 à 10 g de sel fin et pour finir je vais verser mon levain mûr je vais en mettre à peu près 180 g un petit peu plus je vais ensuite venir pétrir le tout à l'aide de mon robot qui s'en aide pour cela j'utilise le crochet on obtient une jolie pâte lisse, élastique et peu collante si vous n'avez pas de robot pétrisseur, pas de panique on peut tout à fait réaliser cette pâte à pizza à la main ensuite on va couvrir la pâte à l'aide de film alimentaire ou bien d'un torchon propre on va la laisser reposer, la laisser lever au minimum 8h et au maximum 10h sinon elle va être trop difficile à travailler puisqu'elle aura trop fermenté je vais commencer par dégazer un petit peu la pâte pour pas qu'elle ne colle au doigt je vais utiliser une spatule à pain je vais déposer la pâte sur un plan de travail fariné je vais travailler grossièrement la pâte pour qu'elle ne colle pas trop au plan de travail avec cette quantité de pâte à pizza je vais pouvoir faire deux grosses pizzas c'est pour cela que je sépare mon pâton en deux parties avec chacune d'entre elles je vais venir former une boule je vais tenter de bien resserrer en dessous je farine bien le dessous et le dessus de façon à ce que ma pâte ne colle pas quand je vais l'étaler avec le rouleau et je n'hésite pas à remettre un peu de farine si je sens que ma pâte colle au rouleau je vais bien la plier en deux pour la placer sur un lèche-frite ou un plat à pizza recouvert de papier sulfurisé pour la garniture vous faites comme vous voulez moi j'ai fait revenir quelques légumes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive j'ai recouvert ma pâte à pizza de sauce tomate j'ai placé les légumes par dessus j'ai émietté de la mozzarella et ajouté du gruyère râpée sur la deuxième pizza j'ai fait à peu près la même chose mais j'ai ajouté du chorizo j'ai placé les pizzas au four pour qu'elles cuisent durant 16 minutes à 180 degrés à la maison on est tous très fan de cette pâte à pizza elle est vraiment vraiment délicieuse passons à la troisième et dernière recette de cette vidéo la recette des pancakes au levain c'est vraiment une recette très intéressante parce que je vais utiliser du levain non rafraîchi donc voilà le matin j'ai pas le temps d'attendre 3-4 heures que mon levain soit mûr donc je vais l'utiliser comme ça même s'il a été rafraîchi il y a 24h, 48h il n'y a aucun souci c'est vraiment une recette très pratique pour ça j'en profite pour vous rappeler que si vous avez beaucoup trop de levain vous pouvez le conserver au frigo pendant des semaines voire des mois sans aucun souci je vais donc utiliser 180g de levain non rafraîchi alors là j'ai 182g mais on n'est pas du tout au gramme près avec cette recette j'ajoute ensuite de la farine de blé ici de la farine bio type 65 mais la T55 fera l'affaire si c'est ce que vous avez dans vos placards il n'y a aucun souci même la T45 je vais en mettre 90g je vais ajouter du lait ici du lait demi-écrémé je vais mettre 120ml j'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol puis 2 petites cuillères à soupe de sucre j'ajoute un oeuf entier et enfin une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire ça va permettre à mes pancakes de bien gonfler je vais maintenant pouvoir fouetter le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène on obtient à peu près la consistance d'une pâte à gouffre si vous n'avez pas de robot vous pouvez tout à fait utiliser un fouet et battre le tout à la main sans difficulté à l'aide d'une louche je vais verser de la pâte pour former des pancakes dans une poêle chaude légèrement huilée quand on observe la formation de petits trous comme ceci c'est que les pancakes sont prêts à être retournés et voilà donc c'est la recette idéale à réaliser quand on a trop de levain à la maison qu'on peut faire au petit déjeuner rapidement facilement ou même pour le goûter des enfants merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé pensez à vous abonner à bientôt